Bonjour! Moi et tout? Hé! Moi, j'ai mis mes camisiers, c'est parce que je suis affreux. Quand je suis affreux, je vois pas mettre mes lunettes. Ben, Chris, je me suis fait avec sa vie, je suis insu de filmer. Hé! L'autre fois, je m'avais pas vu justement mettre mes lunettes à Montréal. Je m'en allais sur le bon grand quartier, à l'après 15-20 milles à l'heure. Je chantais, moi, je me promenais d'une craque à l'autre. La 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 la! En dehors, dans mon miroir, en arrière, la grosse embouteillère, juste en arrière de moi, elle était cassée, moi, j'étais le premier en avant. Mais... Mais pour moi, c'était une noire, ça faisait tout crier le criard. Elle me disait le pi-pi-pi-pi-pa-pa! Pis là, à un moment donné, je l'ai viré dans la rue, alors qu'elle est bon. Je m'attache, je faisais sortir, moi, à Montréal. Je m'en vais m'informer. Je m'informe à un, il parle en anglais. Là, moi, c'était un immigré. Parce qu'il avait assez faim, il manquait son journal. J'ai demandé que j'étais pire les nouvelles, son petit boum! Mais il n'en venait un autre, à un moment donné. Pour moi, elle me formait à lui. Il avait une corde de muse, un mec qui voit de la musique. Un mec qui va dire... Ça faisait de la musique, ce fais-là! Quand je voulais m'informer à personne, pour tant y'a du monde à Montréal, pis c'est gros, les gros, c'est pas. « Eh, tu vas faire chaud là-dedain! Eh, l'été, là! » Nous autres étaient passés en train de campagne, mais regarde, c'est fait chaud, là, nos poules ont pondu des oeufs à coque. Mais en plus de ça, des vieilles maudits poules, là, ça pondit fois plus que des grandes boulettes, ils n'ont pas de mémoire. Mais ils portent en oeufs à coque fouet. Mais c'est grâce à nous autres que vous mangez des yeux, que vous véculez, hein. On a une vache, nous autres, elle donne assez de lait. Quand on a fini de traire un bord, elle vient sur le côté. Puis l'autre fois, j'ai regardé une promenade à Montréal, elle vient d'emporter des oeufs pour payer mon voyage. Elle était vendue dans une taverne. Dans le même temps, je vous ai chanté des petites chansons, mais ils sont gaspilleux à Montréal. Avec les oeufs que je les ai vendus, là, ils me l'ont déroqués par la tête. Elle était dans mon corps, elle était un peu, on m'a reprendre, moi. Elle était roquée mon violon, rentrée dans la taverne. Moi, mon étude-là, nous avons oublié le violon à la maison, on va s'appeler qu'elle 15. Elle dit, moi, vous en jouez pareil, le violon, hein. them they西ường Là, son a posé dans la taverne, vous le comprivez-tu, hein? Il parlait de taverne, il y en a assez de taverne à Montréal, c'est terrible, il parle comme nous, nous autres, il n'a rien avec une, ali, s'assoie dedans. Il y a toutes sortes de gorgeux qui scellent l'eau. Il y a un, il est assez accroché, quand il n'y a pas dans la main, il boit d'un coup à la friction. Puis quand il n'y a pas d'un coup à la friction, il boit du savon. Il sent vraiment transpiration. Il boit d'autres baisous, il n'y avait pas de petit labrou. Ça doit être fait des lavages. C'était moi, des lavages de savon. Où est-ce qu'on faisait boire du savon? Il a fini par virer fou, ce gars-là, à force de prendre ça de coconnus de même. Il est allé s'il y avait du lousse-là, mais il est beau tout se tapé dans la tête. Mais moi, je ne prends pas de coconnus de même, par exemple. Mais il boit, il boit même trop. Elle était en train de laisser malade, elle avait mal au foin. Et tu vois le docteur, le docteur, il disait, il dit, si tu n'arrêtes pas de boire, il dit, tu ne passeras pas à travers. Ben oui, tu passes pas à travers, elle se fait le dos. Il dit, ce n'est pas drôle, je te dis, si tu n'arrêtes pas de boire, il dit, tu vas raccourcir tes jours. Il dit, vous avez raison, moi, chez le docteur, parce qu'il n'a pas arrêté de boire une journée. Il a trouvé la journée assez longue. Il y a des docteurs qui nous envoient se promener, par exemple, eux. Moi, je me dis, il y a des docteurs, tu rentres dans le bureau, puis tu te suites pas bien, puis tu te traites de malade, là. Hey, je suis allé n'en avoir pas une fois, parce qu'elle était tout le temps constipée. Il m'a envoyé chier. Moi, je trouvais un moyen de me déconstuper, moi. Réinstaller un poster de gourassa dans ma chambre de dingue. Je suis allé n'en avoir pas une chambre de dingue. Mais, elle ne faut pas tout savoir où elle est docteur, par exemple. Je travaille, moi, des fois. Dans le temps des fêtes, elle fait deux jobs en même temps. Je suis payée pour faire un père Noël. Puis, je suis payée pour avoir dans la commune, un voisin, comme un l'œil. J'ai travaillé dans sa construction une demi-ournée. J'étais opérateur de brouettes. Réinstaller un brouette, elle m'a dit, elle va pas bien. Elle fait crouc, crouc, crouc. Il dit pas, il va dans la chambre, parce qu'elle fasse crouc, 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 crouc. Réinstaller, c'était un fou, ça. Là, il est parti sur la brouette, elle me la paye. Moi et mon chum, je dis, j'ai pas en jeu. Là, on est censé ramasser dans la taverne. Là, on est dans la taverne. Il avait un inoptiseur qui m'a inoptisé. Il dit, toi, inoptiseur, il dit, J'ai dit, veux-tu maintenant, en mâtard ? Oui ! J'étais là, Abradabram, Abradabram, disert et un cadeau. Un cadeau ! Je j'en ai peut-être négoïny les cadeaux. Fait-il, j'en ai pas dit, Brrrrrrrr... Brrrrrr... Brrrrrr... Rrrrrr... On m'a dit, disert et un idylliter terre. Abradabram et Abradabram. Brrrr... Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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